bonjour à tous alors aujourd'hui on est le samedi 23 décembre donc là en début de vidéo je vais vous faire voir la mesure on va dire de la portée de roulement de chaque carter donc là ici à le carter karenzi le carter mal aussi et là le carter boost donc j'ai pris ma jauge d'alésage donc là je l'ai déjà réglé à 40 car le diamètre intérieur du roulement côté allumage c'est 40 donc là j'ai 40 on va dire 41,26 je vous réexplique pas le principe de la jauge d'alésage j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet donc là je vais mesurer à l'intérieur je vais voir si j'arrive à vous faire voir en même temps parce qu'à une main c'est pas pratique donc là pour le carter karenzi donc je l'ai à peu près bien mis donc là je le tiens pas il se maintient tout seul tant mieux je suis à moins 0,05 et en fait j'étais à 0 mais je le tiens pas mais le plus bas que j'ai été c'est 0,04 donc j'ai une j'ai un comment dire on va dire il est à 40,04 exactement là je le tiens pas donc je considère 40,04 pour ce sens là donc je vais mesurer je vais tourner d'un quart de tour et je mesurer dans l'autre sens pour voir si j'ai même mesure donc là j'ai tourné d'un quart de tour et j'obtiens également 0,04 en fait là je suis à 0,05 mais encore une fois comme je vous dis j'ai les mains libres je ne le tiens pas donc je retiens 40,04 pour la deuxième mesure 0,04 voilà donc là je vais passer sur le carter malossi je rappelle que le carter malossi c'est déjà un carter qui a déjà eu un roulement dedans donc je vais essayer de le prendre dans les endroits où il ya le moins de marquage possible donc là dans le carter malossi je suis à 40,09 exactement donc là je ne tiens pas encore une fois mais on va dire je perds un centième lorsque je relâche donc ça se maintient quand même assez bien parce que le ressort est assez fort pour pouvoir maintenir la jauge droite on va dire donc là je suis à 40,09 pour le malossi voilà donc là je retourne pareil d'un quart de tour pour mesurer dans l'autre sens donc voilà donc là j'ai tourné un quart de tour et je suis à 40,09 là par contre je suis bien calé et j'ai bien 40,09 donc là idem dans le carter boost donc là je suis à 0,03 exactement alors 40,13 je dis 40,0,13 c'est 40,13 donc là je ne tiens pas mais quand je le tiens j'étais à 40,13 bien entendu donc là je me dépêche parce que j'ai peur que la jauge elle tombe étant donné que le carter lui est à moins de stabilité que le malossi donc là je retourne un quart de tour et je refais la mesure donc là pareil j'ai 0,14 donc j'ai un centième en moins donc c'est 40,13 exactement voilà donc dans l'autre sens donc là 40,13 voilà donc là maintenant je vais faire je vais changer de piges et je vais mettre je vais mettre une piges qui est adaptée pour les plus gros roulements qui sont côté vario donc là j'ai changé ma jauge j'ai mis la jauge pour mesurer les diamètres 47 donc là je suis à 47 tourons pour le carter carinzi pour le roulement côté vario donc là je retourne d'un quart de tour et je reprends la mesure donc voilà là j'ai retourné d'un quart de tour donc je suis également à 47 tourons donc là même opération dans le carter malossi donc là par contre comme la jauge elle est plus large j'ai une meilleure stabilité je ne suis pas obligé de la tenir et là j'ai la valeur exacte en fait sans le tenir donc là je suis à 40,05 donc pour le carter malossi donc là je viens de retourner donc je suis également à 47,05 j'ai dit 40,05 pour la valeur précédente mais c'est 47,05 donc là pareil dans le carter boost donc là je suis à 47,04 donc là de l'autre côté je suis à 47,04 je me dépêche parce que la jauge a essayé de casser la figure je l'ai vérifié je l'ai recontrôlé au palmer donc je suis bien à 47 donc 47,04 voilà alors donc là je vais mesurer le diamètre des roulements que j'ai eu avec les carters carinzi donc là je l'ai fait pour le le roulement côté que j'ai pas de bêtises côté allumage donc là pour le roulement que j'ai eu avec il est à 39,99 pour le diamètre du roulement donc là 39 c'est pour dire d'avoir une base de calcul pour calculer le jeu entre le roulement et la portée de roulement donc là je vais faire la même chose pour le deuxième roulement donc je précise que à chaque fois mon appareil mon palmer est étalonné j'ai une cale d'étalonnage plutôt de 25 mm donc je la remets à zéro à chaque fois que je fais des mesures donc pour vous dire que voilà ce que j'ai relevé à chaque fois c'est précis voilà donc là je vais faire la même chose pour le roulement côté vario voilà donc voilà donc même opération pour le roulement côté vario donc je suis à 46,99 exactement donc pour le deuxième roulement je note ça voilà j'ai fait le report des mesures donc là j'ai un petit peu débarrassé entre temps voilà il s'en est passé un petit peu de temps le temps que je range un peu tout mon merdier que j'avais sur mon établi donc là j'ai fait le report des cotes pour le côté allumage donc j'ai 5 centièmes de jeu entre le roulement et la portée du roulement et 1 centième de jeu pour le côté vario donc là ben voilà pour ceux qui s'inquièterait pour les portées de roulement pour les carters karenzy ben voilà c'est assez tout en sachant que bien entendu c'est pas les roulements que j'ai monté dedans donc je reprendrai la cote des roulements que j'ai monté si ça vous intéresse au pire et puis voilà donc là maintenant je vais passer aux choses sérieuses donc là j'ai passé pour faire le même diamètre que sur la pipe mal aussi sur la pipe karenzy donc là en fait ce que je vais faire comme j'ai pas d'autre outil je vais faire une entaille dans une tige filetée et je vais venir insérer du papier à poncer dedans pour dire de me faire une petite roulette maison entre guillemets qui permet d'aller dedans car j'en ai des roulettes mais c'est diamètre trop j'ai des petits trous mais les roues ils sont trop grandes donc du coup ben je vais passer je vais faire système des macgyver je vais faire une fente ici dans le dans la tige filetée et je vais venir remettre un écrou ni stop là et un écrou ni stop là pour dire de bloquer la la bande de papier à poncer pour pas qu'elle bouge voilà voilà donc là je viens de faire la fente sur la la vis donc c'est pas une mince à faire parce que j'ai usé déjà trois petits disques de dremel donc j'ai pris des disques des disques à tronçonner comme ça c'est ça va tu sais pas chez lidl parkside bon ça va très bien mais ça s'use très très vite vu que c'est du tronçonnage et en gros je vais mettre le papier comme ça et après en tournant avec la perceuse je vais mettre en bout de mandrin et en tournant avec la perceuse je vais poncer de façon circulaire une petite vue avant de commencer le travail pour qu'on puisse voir l'avancée donc je vais essayer de rattraper le même diamètre que sur la main aussi donc là c'est parti pour le ponçage on voilà donc comme je n'arrivais pas avec la perceuse j'ai sorti mon tour numérique non je plaisante non j'ai réussi à le faire avec le système que j'ai fait là avec le la petite la petite fente dans le boulon enfin dans la tige filetée et après avec le en faisant tourner le papier à poncer donc j'ai pris du fort épais parce qu'il ya quand même une perte millimètre à d'ailleurs encore à peu près un millimètre à descendre sur la périphérie ouais c'est un millimètre je crois je sais plus et donc là en fait j'avais pris comme repère une douille qui rentre dans dans la pipe mal aussi et je suis même encore un peu plus large elle voyage un peu mieux dedans donc j'ai un petit peu plus de 20 dans dans la pipe donc voilà ce que ça donne en résultat c'est assez c'est assez propre ça va je suis assez content de moi donc petit petit système d qui marche bien et qui permet de on va dire de récupérer un diamètre inférieur quand quand c'est le corps comme là pour cette pipe donc là maintenant j'ai vraiment le même diamètre que la pipe mal aussi même voir un petit peu plus mais bon après faut pas abuser parce qu'on arrive vraiment sur de l'épaisseur assez fine à peu près il ya un peu moins de 2 mm d'épaisseur donc voilà pour la pipe peu de décarter karenzi voilà donc ça c'est bon on va voir ce qu'on va faire maintenant alors là j'ai passé au carter moteur donc là il ya un petit problème donc que ce soit sur le mal aussi ou le karenzi donc là j'ai monté le cylindre bidalot et en fait j'ai les lettres qui touchent sur le support moteur donc là on voit que c'est beaucoup moins sur le mal aussi mais alors là sur le karenzi je suis en contact et j'ai au moins j'ai au moins 6 7 mm de décalage enfin on va dire de que le cylindre est remonté donc là on voit que c'est le côté intérieur qui touche principalement et c'est pareil pour le mal aussi si j'arrive à faire bien le focus donc vous voyez c'est la partie intérieure du côté où il ya mes dos donc là j'ai inversé les cylindres parce qu'après c'est ce peu qu'il ya une ailette plus ou moins long pour qu'on voit la différence donc là j'ai interverti les cylindres j'ai mis le fox sur le mal aussi et j'ai mis le bidalot sur le karenzi donc le problème est identique que ce soit le cylindre de fox ou le bidalot qui lui est un vrai cylindre de 103 et là j'ai le même écart quasiment avec le comment dire avec le cylindre de fox donc là bas moi je vais pas taper dans les ailettes du cylindre parce que en fait si jamais un jour je change de cylindre j'ai pas raboter tous mes ailettes de cylindre donc je vais toucher légèrement sur le carter moteur bon après le mal aussi j'y touche pas parce que pour l'instant je le montre pas donc logiquement il va être alors pour le mal aussi ça c'est sûr parce que le moteur que j'ai eu là avec le 50 mal aussi c'est un 50 mal aussi liquide donc il n'y a pas de problème pour le un cylindre liquide donc j'ai également sur la 103 spx ce sont des carters mal aussi exactement les mêmes que cela et des mêmes générations il doit doivent être 2,99 je crois et et en fait avec le liquide doppler je n'ai pas le souci également donc lorsqu'on monte en liquide on n'a pas le souci mais apparemment quand on monte à air on a le problème avec les ailettes ici à l'arrière voilà donc moi je vais y aller mollo je vais pas je vais pas taper quand même bourrin je vais retirer que le strict nécessaire et je vais laisser un ou un 2 mm de jeu car lorsque ça va chauffer pour qu'il ya un petit jeu quand même entre le le cylindre et le support moteur voilà donc voilà donc là je viens de faire l'encoche ici la petite encoche là en arrondi donc j'ai fait vraiment que le minimum de ce qui était possible de faire pour dire que le cylindre il passe vraiment nickel donc là je vous fais voir une fois monté voilà donc là ça passe tout juste il ya un petit mille il ya un millimètre on va dire c'est de vous faire versant voilà donc on voit qu'un millimètre pareil de l'autre côté voilà donc là bien sûr sans les joints carter enfin dans base comme ça au moins je suis sûr que même si ça se tasse je vais pas toucher voilà donc je vous fais voir ma petite entaille voilà ça fait une petite encoche comme ça je les fais bien propre à la dremel donc là je vais attaquer l'autre côté et puis après je vais joindre les deux les deux carter ensemble pour voir si une fois assemblée il n'y a pas nouveau un contact on sait jamais donc là voilà j'ai fait le côté gauche donc là pareil je suis vraiment un demi millimètre on va dire du bord donc sachant que n'y a pas la cale bien entendu donc le cylindre voyage librement et voilà pour l'autre côté voilà donc là je vais remonter les deux carter ensemble et je regarde si ça accroche pas bon voilà donc là je passe vraiment juste voyez ça s'empile à fond c'est libre donc j'ai vraiment fait le minimum que je pouvais faire donc là vous voyez ça passe à ras ça rentre bien le plan de joint est bien en contact mais bon voilà de toute façon il n'y a pas le choix c'est soit ça vous tapez dans les voyez là ça s'empile vraiment bien donc je vous refais voir vite fait tout ce que j'ai dû retirer que vous ayez un ordre d'idée donc là j'ai pas le choix il fallait que je retire tout ça voilà donc de toute façon il n'y a pas de souci derrière il y a du renfort comme vous pouvez voir ici il y a du renfort ici derrière et il ya des grosses épaisseurs qui sont à ce niveau là ici donc tout ça c'est c'est juste derrière donc là il n'y a pas de danger que ça se casse je vous le dis pour le péter vous pouvez y aller voilà étant donné tous les renforts qu'il y a autour il n'y a pas de danger voilà voilà ce que ça donne une fois rectifié bon bah je vais arrêter là pour aujourd'hui et déjà 19h et puis on verra ce qu'on fera demain alors là on est le mercredi 10 janvier donc cette semaine au soir entre deux en revenant du boulot j'ai continué un petit peu à bosser donc j'ai tout et bavuré j'ai fait vraiment toutes les arrêtes de tout de toutes les surfaces et j'ai fait également le comment dire le surfaçage des plans de joint de haut niveau des clapets également au niveau du de l'embase voilà donc ça c'est au propre après il reste encore un peu à tout nettoyer on va dire bien proprement le carter et vérifier qu'il n'y a plus aucun on va dire résidus d'alu par le fait d'avoir retravaillé les carter donc là ensuite comme j'avais dit je laisse pas les roulements qui étaient fournis avec donc moi je vais mettre deux skf 6203 6204 et je mets toujours sous l'eau j'ai jamais terminé avec donc voilà donc là j'ai déjà mis le vilebrequin j'allais dire au four mais non le vilebrequin j'ai déjà mis au congèle depuis ce matin et puis là je suis rentré ce soir du boulot et je vais aller mettre à chauffer les roulements dans le four mais comme ça je vais les engager et après refroidissement de déroulement et du vilebrequin j'irai le remettre au congélateur alors donc là on est le samedi 13 janvier au matin donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai dû refabriquer enfin j'ai dû fabriquer un joint ici pour la partie ici au niveau du du canon du carter moteur et pour le passage de la vis ici parce que je n'ai pas eu le petit joint qui va avec un bon après je sais qu'il y en a qui l'ont eu qui m'ont échangé en privé qu'ils avaient tout bien eu mais moi je l'ai pas eu et de ce fait là en fait j'ai recréé un joint moi je l'ai fait dans une petite pochette cartonné on va dire et puis j'ai fait x2 puis pour récupérer l'épaisseur du joint original on va dire donc comme ça je serai bien aligné lorsque je serai monté donc là j'ai tout mis à tremper dans l'huile dans la semaine j'avais monté les roulements sur le vilebrequin donc là le vilebrequin est au congèle depuis deux jours je crois parce que j'ai pas eu le temps de bricoler on va dire fin de semaine donc là le vio est au congèle avec les roulements montés dessus je monte les joints spi je mets à chauffer les carters et après j'assemble les carters sur le vilebrequin alors là le canon de l'axe moteur bon et pour moi personnellement la finition elle n'est pas top donc je vais prendre du papier à poncer à l'eau fort fin et je vais bien lisser le canon comme ça ça va bien coulisser on va dire dans les bacs de carters moteurs voilà moi j'ai passé un petit coup de papier à l'eau 2000 donc là j'ai un aspect vraiment bien lisse sur le canon comme ça je vais pas être embêté pour mettre en manchée le canon dans les bagues de carters moteurs voilà donc ça c'est fait donc là j'ai profité de mettre le canon le temps que les carters étaient encore bien chaud et après en voulant mettre les bagues en téflon donc voyez les bagues sont fournies avec le les carters moteurs donc il ya un petit épaulement et en fait si vous voulez l'épaulement vous n'arrivez pas à l'entrée lorsqu'ils sont livrés et je vais vous expliquer pourquoi en fait ce qui se passe c'est que les bagues jaunes ici là que vous voyez ils sont mis à ras on va dire du carter et ils sont pas assez poussé pour pour que les l'épaulement puisse rentrer dedans ils auraient dû le pousser de 2 3 mm la bague jaune et en fait c'était nickel mais bon tant qu'à faire autant que c'est l'utilisateur qui le fasse encore une fois donc de ce fait là moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une douille qui était du diamètre intérieur du carter donc qui vient bien épouser le on va dire le logement de la bague jaune et je suis venu le mettre dans l'étau et de l'autre côté j'ai mis deux j'ai mis deux rondelles pour moi enfin de grosses rondelles que j'avais qui faisait le qui rentrait dans le diamètre intérieur du canon comme ceci et après je suis venu mettre la douille comme ceci et j'ai compressé le tout dans l'étau et ça a poussé la bague et après j'ai retourné le les carter moteur pour faire pareil de l'autre côté donc là maintenant voilà ce que ça donne une fois monté donc je rappelle le petit épaulement il se met côté intérieur donc comme ceci après vous repoussez la bague voilà et je l'explique parce que sinon vous n'avez pas à le rentrer c'est impossible voilà donc là c'est positionné c'est flottant donc là pour le monter il faudra faire gaffe que ça se barre pas donc là une fois monté voilà ce que ça fait et là maintenant j'ai mes épaulements qui sont bien rentrés dans le carter moteur voilà donc voilà ce que ça donne une fois fini donc là le il faut que je renverse les vis parce que j'ai monté les vis à l'envers mais bon quand je rapproche les carter c'est pas trop gênant après je les retourne et puis voilà donc là il faut que je remette les vis dans le bon sens avec les écrous côté allumage et la tête de vis côté vario voilà donc sinon ben ce que je dois dire aussi par rapport au montage c'est qu'il faut bien chauffer donc là j'ai bien chauffé en four le l'écart terme oui les carter moteur je les ai monté jusqu'à 200 pour pouvoir bien les passer parce que en fait il faut vraiment qu'ils soient bien chauffés moi j'avais pas beaucoup de comme vous avez pu voir vers le début de la vidéo pour vous parce que moi ça fait un moment que j'ai fait en fait il n'y a pas beaucoup de jeu entre le roulement et les carter moteur il ya le côté allumage crois ou vario je me rappelle plus que ça fait une paire de jours je l'ai fait j'ai qu'un centième de jeu donc là ben pour un centième de jeu il faut vraiment bien chauffer les carter pour récupérer un peu de dilatation donc voilà donc là c'est monté le vilebrequin tourne bien voilà il n'y a pas de j'ai mes mains qui glissent mais voilà il tourne librement donc il n'y a pas de souci j'ai j'ai centré le vilebrequin donc dans la vidéo vous êtes peut-être pas le voir mais il est bien centré donc voilà pour l'opération assemblage c'est fait une bonne chose de fait parce que ça c'est un truc qui ne passionne pas vraiment on va dire mais bon voilà il faut le faire ça c'est fait bon là maintenant j'ai passé à la vérification des clapets donc heureusement que je vérifie tout le package complet donc là je sais pas si on va le voir dans la vidéo mais en fait le plan de joint voilà le focus qui est nickel on voit que le plan de joint n'est pas droit donc je devais resurfacer pour récupérer ce plan de joint pour qu'il soit bien droit alors je vous fais voir par rapport à d'autres clapets qui viennent d'un autre moteur donc là vous voyez le plan de joint est vraiment bien droit et donc là il n'y a pas de les lamelles qui baille donc j'avais un petit peu les lamelles qui baillait et j'ai bien contrôlé et en fait ben le petit rebord qu'il ya ici là au niveau de mon doigt fait que le petit rebord qu'il ya ici au niveau de mon doigt fait qu'ici il ya une prise d'air et que le clapet ne vient pas bien épouser bien toute la surface qui lui est dédiée donc là bas je vais essayer de récupérer au mieux quoi et puis on verra bien ce que ça donne vous fait voir en intermédiaire donc là j'ai commencé à bien récupérer ici la partie ici et là maintenant je suis repassé sur le surfaçage total de la surface et là ici la zone qui est en noir vous voyez c'est encore une zone où ça fait un trou on va dire donc là je suis quasiment en appui sur cette surface là là ça fait un trou sur la surface ici là ici également et également sur cette partie là je vous fais bien voir ça pour vous faire voir qu'en fait ils sont vraiment déformés c'est pas c'est pas du tout mais alors pas du tout bien fait donc là bas je vais essayer de les récupérer quand même parce que bah voilà sur la chaîne c'est pas que de l'emboîtage de pièces parce que c'est ça aussi ça va faire un moteur c'est ça va un peu reprendre ce qui est pas bien fait à l'origine et s'y appliquer après ouais vous allez me dire ah bah j'ai des nouveaux clapets bah oui bien sûr donc après voilà je dis pas que je par la suite j'en mettrai peut-être pas des autres mais je veux dire et c'est on peut faire des vidéos et puis c'est facile faire des vidéos et puis faire que de l'emboîtage là voilà au moins et j'essaye de reprendre un maximum tout ce qui est réalisable et comme ça au moins vous voyez ce qui est qu'on est capable de faire ou pas on va dire pour chaque pièce composant le package des cartes à moteur donc là voilà j'ai rectifié le premier côté donc je suis vraiment bien à plat donc je l'ai fait sur le marbre avec du papier à poncer bien entendu donc là j'ai récupéré une planilité parfaite donc j'ai plus de boss comme j'avais au départ on va dire et puis les trous on va dire c'était vraiment des trous carrément qu'il y avait plus d'un millimètre sur la partie enfin presque un millimètre sur la partie centrale à ce niveau là ici et allez peut-être 0,8 j'ai envie de dire là ici sur la partie où il y a mon doigt ici j'avais à peu près 0,8 à récupérer donc ça va ça passe il y a assez de plastique pour redescendre correctement le plan de enfin on va dire le plan de joint enfin le plan de de lamelles de clapet on va dire voilà donc là là je les fais au papier 2000 pour finir je les terminez au papier à 2000 donc vraiment fort fin fort fin pour dire d'avoir vraiment une bonne surface donc là c'est parce que ça vient glacer à force c'est pas c'est pareil et c'est ça glace parce que je suis vraiment fort droit on va dire voilà donc là maintenant je vais remonter la lamelle pour voir ce que ça donne mais normalement c'est parfait là je vous fais voir juste en le maintenant posé comme ça on voit que je suis vraiment bien à plat donc pareil pour la partie centrale on voit que ça vient bien lécher le support de clapet et je suis bien en appui également en fin de lamelles alors que je n'ai pas encore serré bien entendu je vous fais voir parce que c'est plus visible en faisant comme ça mais voilà donc là j'ai bien récupéré le plan de joint de la lamelle de clapet deux petits détails donc là j'ai mesuré la lamelle parce que j'avais pas encore mesuré donc c'est des lamelles de 0,20 et c'est du c'est pas c'est après moi j'ai encore également bien débavuré on va dire j'ai bien donné un petit coup de papier à poncer à l'eau fort fin sur toutes les arrêtes de la lamelle comme ça vient parce qu'en fait quand il est découpe ça fait toujours un petit peu on va dire une légère bordure donc surtout n'hésitez pas à faire un petit coup de 1 mini chanfrein on va dire en extrémité de lamelles surtout pour tour de la lamelle voilà c'est mon petit conseil que je peux donner c'est tout des petits plus mais au moins vous aurez une bonne étanchéité au niveau des clapets voilà alors là je vais vous faire voir une fois remonté donc là vous voyez sur le clapet du bas là c'est celui que j'ai pas encore modifié que j'ai pas encore récupéré le plan de joint donc on voit que ça baille à la fin de du clapet en extrémité côté droit pour le clapet du bas et on voit bien que sur la partie où il ya mon pouce ici là on voit très bien l'écart qu'il y a entre le clapet et le support du clapet donc vous voyez il y a bientôt presque un millimètre d'ouvert à ce endroit donc là de l'autre côté on voit pour le clapet côté ici on voit bien que ça épouse maintenant bien la forme du on va dire de du support clapet et il n'y a plus de jours et on voit que c'est bien à plat sur la surface de l'autre côté voyez c'est complètement complètement l'ouest quoi voilà donc au moins vous avez la preuve que les clapets ne sont pas bien fermé lorsqu'ils sont livrés voilà mais il ya moyen de faire quelque chose alors donc là je vous fais voir le moteur de la spx car je suis cédé carter mal aussi également donc tout ça pour vous faire voir que avec un cylindre liquide donc là j'ai un 50 doppler liquide sur le la 103 spx 1 vous le connaissez donc là vous voyez avec la conception du cylindre liquide on n'a pas le problème au niveau ici où j'ai dû faire une petite encoche on va dire pour laisser passer un cylindre à air donc petit détail qui a son importance car celui qui veut monter un un cylindre liquide n'aura pas le problème puisque la conception est complètement différente et allait assez rétrécit à cet endroit là donc je vous le fais voir au passage car pour ceux qui mettent un cylindre à air ils vont être embêtés comme moi je l'ai été pour mon montage voilà donc la dernière petit détail pour le canon c'est un canon 10 donc c'est un montage d'isp car en spx c'est du 8 mm donc pour ceux qui veulent monter sur spx il faudra passer encore en canon de 8 et racheter un canon à part donc moi c'est pas le cas ça va être monté sur spmbl donc je n'aurai pas ce souci là donc également ce que je vais faire aussi c'est montage à la pâte à joint car là ici vous voyez il ya mes plots qui est pas un roi on va dire du plan de joint donc moi je vais tout le monté à la pâte à joint exprès et puis également parce que les les joints de demi carter ils sont un petit peu radins au niveau de des joints qui doivent dépasser des endroits je suis bon et des endroits il manque un petit peu de joint on va dire donc je vais je vais faire bien le montage à la pâte à joint pour éviter les prises d'air voilà sinon au niveau de la du pourtour du joint ça va c'est bien c'est bien ça les pousse bien la forme voilà donc moi je vais arrêter la vidéo là pour aujourd'hui car j'ai fini de monter les carter moteur vu que c'était le but de la vidéo c'était le montage des carter moteur et donc après la suite c'est le montage du reste du moteur avec la préparation que j'ai fait également sur le cylindre de fox il est là bas mais ça ce sera dans une autre vidéo donc là lui il est prêt et je publierai la vidéo très prochainement voilà donc je souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo